Le président de la République est le garant de la Constitution. Dans cette Constitution, il est inscrit qu'au nombre des libertés fondamentales des Français, il est le droit de vote. Il est donc le garant du fait que les scrutins se déroulent dans des conditions de choix libres et éclairées autant que possible. Donc j'ajoute, même s'il me le permet, je place devant les exigences sanitaires les conditions du débat démocratique de ces élections. Parce que moi je veux bien qu'on fasse campagne en 15 jours. Enfin, de quelle campagne on parle ? Comment est-ce que les électeurs vont pouvoir se déterminer sur les candidats des régionales et des départementales ? Alors je sais bien, les Français, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, ont tendance à considérer que ces élections, comme ils ne savent pas très bien à quoi ça sert, ce n'est pas si grave si... Je ne suis pas du tout de cet avis bien entendu. Et je pense que la première question à se poser, c'est de savoir si les candidats vont pouvoir faire campagne dans des conditions satisfaisantes. De mon point de vue, au moment où nous sommes aujourd'hui, la réponse est non. Donc je plaide clairement pour le report de cette élection à une date à laquelle les conditions normales de la campagne seront possibles. Et j'ajoute que pour les candidats, comme pour tous les citoyens, pour les équipes des candidats, là encore nous sommes dans une situation de chaos, d'incertitude, de désordre, de désorganisation qui n'est pas supportable.